Bonjour à tous ! Nous sommes tous les membres ! Nous sommes tous les membres de Djalal Firi, un peu de papa je suis. Il est cycliste, Il est le sait que le vélo est sa passion. Nous savons que nous savons beaucoup de Sénégalais. Nous savons qu'il est en train de se renter avec le vélo. le premier moyen de transport c'est le vélo il est âgé mais jusqu'à présent il ne faut pas avoir le vélo tu m'as fait comprendre que le vélo a des effets thérapeutiques donc au-delà du sport le vélo doit être un élément d'ailleurs il doit être un élément Moussaie, vous avez déjà été évoqués et vous avez déjà été évoqués et vous avez été très rapidement dans l'internoz je vous ai dit c'est un élément et vous avez dit du Sénégal qui a pris l'attention sur ce que vous avez qui a fait le travail vous pouvez nous inviter pour parler de tous vraiment vous avez dit l'internoz vous avez dit le maximum d'informations surtout de nature j'ai dit même sportive et autres du Sénégal nous sommes spécialisés nous sommes un site d'information général Moussaie c'est quoi le problème du vélo au Sénégal le vélo sport waouh sport d'une manière générale mais le vélo aussi en souffre plus parce que Diaby Diaby nous avons un site nous avons un site qui nous a fait un manque et ce que vous savez c'est l'espoir c'est l'espoir c'est l'espoir c'est l'espoir alors qui nous a fait un site qui nous a attaqué mais c'est que la fédération ici n'a pas existé pourquoi n'a pas existé parce que depuis 2019 qui nous a fait un site du président du président du Sénégal il y a un cumul de fonctions il y a déjà comment il s'appelle déjà il y a beaucoup de publicité mais il faut que Michel Tchoub de Toudou ça fait 35 ans qu'il est dans le système à la tête de la fédération dans le système il était directe technique après président de la fédération alors c'est que c'est que normalement il doit dépasser les 72 ans 70 ans normalement on doit dépasser tu vois ça ne marche pas maintenant ça ne marche pas parce que en Sénégal il y a une ligue qui est une ligue une ligue c'est Dakar Thiers Saint-Louis si on a une ligue on a fait un peu ils ont monté la ligue et on a reconnu les gens parce qu'il y a un avantage il y a un avantage nous avons c'est que il faut qu'il y ait deux ans ça fait ça fait bientôt deux ans qu'il y ait qu'il y ait des milliers pour pouvoir travailler et qu'ils ne sont pas les gens mais c'est pour redynamiser tout le monde et qu'ils ont aussi notre passion c'est que nous avons d'accord nous avons vu la fédération comme Rwanda souvent nous avons un tour du Rwanda par exemple au Sénégal il y a un tour du vélo qu'est-ce qui va passer parce que la fédération ne marche pas surtout la fédération ne marche pas du tout du tout parce que vous n'avez pas d'interlocuteur il y a un tour il n'y a un tour il n'y a pas et il ne fédère pas fédération sénégalais du cyclisme il n'y a pas un siège il n'y a pas un tour il n'y a pas que les Sénégalais ils n'aiment pas les vélo mais ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas il n'y a pas il n'y a pas un interlocuteur il n'y a pas aujourd'hui je suis très car je suis un candidat il n'y a pas pour faire une campagne mais ici je n'ai pas un tour il n'y a pas un tour il y a un tour il y a un tour pour coordonner avec le ministère mais ici le ministère voulait tenir l'assemblée mais malheureusement il n'y a pas un tour il n'y a pas un tour il n'y a pas un tour il n'y a pas de tenir l'assemblée parce que depuis décembre 2020 il n'y a pas il n'y a pas un tour 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 le ministère a rejeté l'assemblée au mois de juillet parce qu'il n'y a pas un tour mais l'assemblée générale est-ce qu'il y a un tour sans présence à l'actuel président il n'y a pas un tour il n'y a pas un tour il n'y a pas un tour mais le tour il n'y a pas un tour parce que il n'y a pas parce qu'il n'y a pas un tour il est en France pour des raisons de santé mais en dehors de la le fait que vous avez une fédération qui a été normalement avec un président qui a été qui a été en plus il n'y a pas un tour parce que le vélo c'est cher surtout le vélo c'est un cyclisme on sait que c'est quelque chose qui coûte trop cher parce que c'est des vélos de qualité c'est des vélos spécialisés vous n'y a pas un tour de la part du pouvoir ou vous d'abord il n'y a pas un siège ensuite pour attaquer les autres besoins du vélo au Sénégal bon ce qu'on a besoin c'est la fédération c'est le faire le faire avec nos moyens d'abord avec nos moyens parce que beaucoup d'expatriés j'étais coureur j'étais avec eux les gens ils ont aimé les gens mais par rapport à ce qu'ils ont ils n'aiment pas c'est parce que les gens sont les gens ils ont des gens ils ont ils ont ils ont ce qui est des gens ils ont des gens alors aussi les gens ils ont des gens ils ont mis tout leur argent des gens C'était des coureurs sénégalais. Oui, mais nous sommes aussi. Et c'est l'actuel encadrement qui les ont pratiquement écartés. Pratiquement. Et c'est des gens qui attendent. Ils attendent que le système change pour qu'on est. Ok. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je sais que c'est un homme réceptif. Est-ce que vous avez essayé de le rencontrer dans ce sens-là ? Voilà. J'ai tenté à m'entreprise à le rencontrer. Malheureusement, ça n'a pas abouti. J'ai compris par rapport à ses engagements. C'est pas une raison. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais l'engagement, il est un peu débordé. Vous avez écrit une demande d'audience. J'en ai fait pratiquement trois ou quatre demandes. Monsieur le ministre, il faut le rencontrer. Je ne sais pas, il faut le faire. Je souhaiterais et je le remercie aussi. Est-ce qu'il y a un contact ? Est-ce qu'il y a un contact avec le ministère ? Oui, il y a un contact qui est très bien. Mais il y a un contact intermédiaire et un contact. Mais en dehors de ça, le vélo, les infrastructures, le football, ils ont besoin de terrain, par exemple, pour jouer. Le basket, idem. Est-ce que le cyclisme, vous avez besoin d'infrastructures fixes ? À part le vélodrome, à part un vélodrome, mais pratiquement, il y a des infrastructures. Il y a des routes nationales. Ils ont besoin d'un contact. Ils ont besoin d'un contact. Parce que tenir une compétition Dakar-Tiès, Dakar-Mbourg. Vous voyez le vélo, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Même sur la publicité. Imaginez une compétition sur Dakar-Mbourg, aller-retour. Tout ce que ça génère comme panneaux publicitaires. Quel hélicoptère est top. Regardez le Tour de France. Le Tour de France, c'est la troisième compétition mondiale. C'est la première compétition. C'est la première compétition. Nous avons besoin d'envie. Voilà. Avec beaucoup de plaisir. Mais nous avons dit ce qu'on a dit. Nous sommes dans la France, mais nous avons dit les villes, les villes et tout ça. C'est la campagne, c'est magnifique. Et puis sur le plan touristique même, ça peut contribuer à vendre le pays. Mais beaucoup, beaucoup. Mieux que même la musique. Mieux que même la musique. Parce que la musique, déjà... Ça, ça, je l'ai mis dans un cadre. Mais le vélo. Et imagine, par exemple, aujourd'hui, si on mettait le vélo. Nous sommes dans le vélo, nous sommes dans le vélo. Mais le problème, nous sommes dans les deux femmes. Parce que nous sommes dans le vélo. Nous sommes dans la compétition. Et on risque, on peut avoir des champions là-bas. Je l'ai dit au président de l'île de Géniachor. Mais les jeunes qui sont là-bas, ils mangent naturel. Ils ont le physique naturel. Et on peut avoir beaucoup de champions dans cette zone-là. Mais zone de Moussoul Am-Club. Moussoul Am-Club. Moussoul Am-Club, Moussoul Am-Lik. Mais actuellement, j'ai saisi tous ces gens-là. Et pratiquement, ils sont conscients de ça. Mais il y a un tour du Sénégal. Alors, tour du Sénégal, société-là. Moussoul Am-Club, Moussoul Am-Lik. Société-là. Société-là, président de Moukoum. Ah bon ? Il n'en a pas fait, une étudiante nationale ? Moukoum. Et pour organiser un tour, ça génère beaucoup de moyens. Bon, si on a organisé, on a organisé, on a organisé, on a organisé, parce qu'il y a moyen. Que pourquoi moyen ? C'est ce que je dis. Mais nous, je ne le dis pas pour truc, parce que je suis candidat. Non, non. J'ai dit, il y a beaucoup de gens, et beaucoup parmi nous. De bonne volonté. À l'heure actuelle, on a eu un ami qui a fait une légion d'honneur. Alors, moi, je suis dit, 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 je suis dit. Je vais leur faire des ré clapes, comme ça, je suis dit, je звон de exercise, je suis dit, je suis dit, je bilaterai, je les dirai. Avec les mains, avec les mains. Mais les véhicules sont en perfume. C'est sur le sable ? Non, sur la route. Sur la route. Je vais vous montrer. Il a eu un compétitif de Burkina tout récemment avec ses propres moyens de gagner le champion de Burkina. Il a gagné le handicap et ça les a beaucoup surpris. Quel est le dernier message que tu pourrais envoyer à Matarba? Le dernier message là, Matarba, comme nous le disons, comme nous n'avons pas d'interlocuteurs et d'interlocuteurs, et nous n'avons pas d'appeler. C'est ce que j'ai dit. Je suis obligé de me sacrifier pour que le vélo ait une place. Il y a eu des travaux. Vraiment, nous n'avons pas d'interlocuteurs. Comme nous l'avons dit, mon message c'est que je suis obligé de me sacrifier pour que le vélo ait une place. Il y a eu des travaux. Et je ne sais pas. Vous êtes obligé de nous, par exemple, comme Baisiz, Jalal Ouassni, Joe Mansour, Ehmat El-Masri, ils ne savent pas à nous, et se sont à nous. Pour les écrivains, ce sont les Sénégalais. C'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Tu sais qu'on ne connaît rien du vélo au Sénégal. Parce que les gens n'en parlent pas, c'est pratiquement mort. C'est le secteur de la vie. Mais quelqu'un comme Joe Prera, qui est le seul diplômé de vélo au Sénégal, Il fut président de la fédération sénégalaise du cyclisme dans l'État. Il est là, à Sikap Mbao. Et il est écarté. Ce n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, auparavant, le Sénégal faisait partie des meilleurs pays du cyclisme en Afrique. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train de se faire. Non, nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Vélo, je suis en train de se faire. Au Sénégal, nous sommes en train de se faire. Alors, vraiment, je suis en train de se faire. Je vous demande le ministre qui nous a appeler. Vraiment, pour que nous organiser ce que nous avons organisé. Comme des courses classiques. C'était le Grand Prix du chef de l'État. Le Grand Prix du président de l'Assemblée. Le ministre des Sports. Le Grand Prix et les championnats. Au moins, nous pouvons organiser nos compétitions. Nous sommes en train de se faire régulièrement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il existe le vélo amateur, par exemple? Oui. Parce qu'au Burkina Faso, nous avons vu des gens, dans un terrain de football, comme ça, organiser compétition de vélo. Et puis, nous avons vu des gens, dans un terrain de vélo. Nous avons vu des gens, dans le Sénégal. Nous avons vu des gens, dans un terrain de vélo. Et nous avons vu des activités. Mais moi, chez moi, actuellement, j'ai 14 vélos. Des vélos de compétition. Je me suis cassé la jambe, au mois de mai. Je me suis couché trois mois. Deux fractures au niveau de la cheville et du perronné. Mais avec le courage et l'amour du vélo, j'ai repris. J'ai repris mes entraînements la semaine dernière, sur vélo fixe. Mon dernier vélo, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai acheté à 2,3 millions. Vélo? Vélo. Donc, il n'y a pas de vélo. Non, mais le tout est là. Il y a un vélo qui est de 10 millions, 12 millions. Donc, vous, état, n'avez pas besoin d'être là-bas. Non, nous, ici, nous... Vous trouvez une élite, de grands coureurs. Vous avez appris que vous avez appris. Nous, dans cette crise, nous avons appris que nous avons appris à l'Assemblée. C'est pareil. C'est pareil. Vous avez appris que vous avez appris que vous avez appris. vous continuez ça à nouveau. Vous montez le club. Nous montez le club partout dans le Sénégal. Ensuite, les ligues. Si ça c'est particulier, il faut qu'elle soitte. Et en un temps... Ah oui, parce que le Tour du Sénégal doit y avoir. En un temps record. Et chaque région on a de les faire avant. Les nominations qui se sontudiers. Le vélo, le vélo, le vélo, le vélo mealighko. Mais regardez au mois de décembre. Au mois de décembre. Les gens achètent plus de vélo à leurs enfants que d'autres cadeaux. Oui. Au mois de décembre. C'est un problème que nous avons tout récemment avec la grève des transporteurs et tout ça. Oui, le vélo était là. Mais grand, beaucoup de gens n'ont pas vu ce vélo. Est-ce qu'il y a des vélos ? Non, nous avons vu ce vélo beaucoup. Moi, j'ai vu le vélo, j'ai vu le vélo, j'ai vu le vélo, il y a eu 72 ans. Ah bon ? Moi, j'ai vu le vélo Peugeot, j'ai vu le vélo. Donc les gens, ils se sont trouvés des moyens pour se déplacer. Et quand ça s'est rimé en un vélo, à l'antiquité, j'ai dit mais ce n'est pas possible. J'ai même eu le... Je me suis demandé pourquoi je ne photographisais mon vélo. Parce qu'il est en archive. Il a dit qu'il va arriver au travail à temps, il se fait son sport et voilà. Ça sentait... Vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes tous les gens qui ont fait le métier. Nous avons fait le métier pour nous. Je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas eu le métier. Avec l'activité politique. Tout à fait. Mais je sais que notre bien-être est au cours quand même. Il est réceptif. Tout à fait. Nous profitons de lancer ce message. Parce qu'on n'a pas dit le ministre du sport, ni du football, ni du basket. Mais le ministre du sport. Du sport. Donc c'est au pluriel. Tout à fait. Donc qu'il faut savoir si tu as une activité, le sport, le ministre a un droit et obligation d'églouler. Je ne sais pas si on peut faire toutes les doléances. Tout à fait. Mais quand même si on a l'écoute, d'églouler, recevoir ses doléances, je pense qu'il sera peut-être dans le temps. Donc on a l'écoute à l'églouler. Non. On a l'écoute. Est-ce que vous êtes candidat au Sénégal? Oui, oui, surtout. Non mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre acte. Vous avez fait beaucoup de choses. Parce que je sais que, en ce moment où je parle ici, il y a beaucoup de choses que je parle. C'est vrai. Vous m'avez dit que je suis persuadé que dans le soupe, le ministre du sport ne m'a pas dit. Non, c'est vrai. Vous avez vu. Incha Allah. Vous avez vu. C'est sûr de certain que vous avez vu. Incha Allah. Et si vous avez vu, nous n'avons pas d'églouler. Parce que vélo, c'est ce qu'il y a de l'argent. Oui, tout à fait. C'est ce que vous savez, les vélos et les Sénégalais sont d'accord. Oui, oui. On a dit que nous sommes d'accord. Tout à fait. Parce que les gens, si vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu le vélo. Vous avez vu le vélo, vous avez vu le vélo. Oui. Donc le vélo, il faut le souké au Sénégal, il faut avoir une place. Surtout. Et puis nous avons de belles pistes maintenant. Ah oui. Regardez les Dacard, les Bétiès, Bétiawon, Saint-Louis. Et les Corniches. Les Corniches, la Vénégalais, c'est l'extension. C'est le fait. Corniches ou Saint-Louis. Il faut que vous avez vu, il faut que vous avez vu le vélo. Regardez le Cornichou, Boutiawon. Bini, Boutiawon. Voilà. Voilà. C'est le fait que vous avez vu le vélo. pour le cyclisme sénégalais. Surtout. Et des gens comme vous méritent d'être soutenus. Surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Et à très bientôt. Merci pour ce faire. Merci.